L'invité de N.C. Première Première C'était le 1er avril 2015. Le président de l'exécutif était élu après plusieurs mois de crise gouvernementale, installé dans son fauteuil de président grâce au soutien d'une partie de l'U.C. Comme il le dit lui-même, l'heure du premier bilan a sonné. Une année s'est écoulée, elle n'a pas été simple. Entre la crise minière, la crise économique et financière, les difficultés de la CAFAT et du RUAM, la Nouvelle-Calédonie a-t-elle eu ou a-t-elle un bon commandant de bord ? Bonjour Philippe Germain. Bonjour. Le président du gouvernement que vous êtes a-t-il l'impression de bien gérer le territoire ? Écoutez, on fait au mieux. On n'est pas satisfait parce qu'il y a encore tant de problèmes à régler pour les Calédoniens. Mais effectivement, on pense quand même avoir fait notre part du boulot, comme on dit. On a commencé par assainir la situation. Des régimes sociaux étaient en déficit. C'était un régime important, le minimum BIS, le minimum retraite, le handicap, les aides au logement dont on a parlé tout à l'heure. Et les allocations familiales de solidarité n'étaient plus financées. Plus d'un tiers étaient en déficit. Et si nous n'avions pas pris le taureau par les cornes pour sauver ces régimes, eh bien effectivement, on aurait eu plusieurs milliers de Calédoniens privés de ces aides sociales. La deuxième grande réforme qu'on a dû mener également dans l'urgence, c'est rétablir les finances publiques, les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Nous étions sur une tendance de hausse des dépenses, 57 milliards en 2014. Nous avons ramené les dépenses de 2016 à 42 milliards. C'est-à-dire qu'on a réduit les dépenses de la Nouvelle-Calédonie de 15 milliards. C'est important. C'est ce que les Calédoniens attendent de nous. C'est que nous soyons plus soucieux de la dépense publique, de l'argent des Calédoniens. Et c'était une réforme fondamentale pour nous. Et sur la gestion du dossier des exportations minières, est-ce que vous n'auriez pas pu faire mieux, Philippe Germain ? Écoutez, on peut toujours faire mieux. Vous savez, sur la mine, il y a deux écoles. Et les Calédoniens, d'ailleurs, peut-être, ressentent la même chose. Vous avez ceux qui considèrent que le nickel, c'est comme n'importe quelle activité économique, où c'est la liberté du commerce qui doit primer. On exporte autant que l'on souhaite. Et puis, il y a une deuxième école, dont je fais partie, qui considère que le nickel, c'est le patrimoine des Calédoniens, qu'on doit les gérer en bon père de famille, qu'on doit gérer pour les générations futures, et qu'il ne faut pas être trop dépendant, non plus, de cette activité, qui est une richesse. Le conflit des rouleurs, tout de même, n'a pas été simple. On revient dessus. La paralysie du pays durant plusieurs jours, en août dernier, vous refusez les exportations vers la Chine, Philippe Germain. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait revenir sur votre parole ? Oh, je ne reviens pas du tout. C'est la conjoncture qui a changé. En 2015, le conflit des rouleurs, c'était pour permettre aux mineurs d'exporter plus, d'augmenter les exportations, notamment vers la Chine, de 2 millions de tonnes. Aujourd'hui, nous revenons sur la question des exportations, puisque le client australien Q&A a fermé, et qu'il n'achète plus aux Calédoniens. Donc là, il faut permettre... Vous ne connaissiez pas cette situation auparavant ? Pas du tout, puisque à l'époque, en 2015, d'abord, le cours sur l'achat de minerais était élevé, et je vous dis, c'était une augmentation de volume. Alors que là, il s'agit de sauver des emplois, parce qu'on a perdu un débouché. Cette gestion du dossier des exportations n'a pas été trop politique ? Elle a été politisée, je le regrette à la fin. Ce que je regrette, je crois qu'il y a des milliers de Calédoniens qui souffrent, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont en difficulté. Je crois que les mouvements de violence ou de rapports de force de la sorte doivent disparaître de notre paysage. Ça a des conséquences trop importantes sur l'activité économique et sur le moral des Calédoniens. Trop politisé de la part de Calédoniens ensemble aussi ? Ah, pas du tout. Nous, on l'avait annoncé dans le discours politique général, notre façon d'appréhender le secteur de la mine. On avait dit aux acteurs économiques qu'il n'y avait pas de majorité au gouvernement pour augmenter les exportations. Et nous avons respecté ces engagements et forcé de constater que ce n'est pas nous qui avons politisé cette opération. Le gouvernement a finalement décidé de déclarer la situation de crise le 16 février afin de permettre l'intervention du fonds nickel. Quelle est la priorité de ce fonds nickel ? Le fonds nickel, c'est d'abord d'aider les entreprises minières et leurs sous-traitants à prendre en charge leur personnel. Donc, le fonds minier prend à peu près à hauteur de 300 millions les cotisations sociales des entreprises. Et puis, là où il manquerait un peu d'activité, le fonds minier intervient sur des travaux d'environnement et notamment le curage des rivières, ce qui permet en plus d'améliorer la situation des populations qui vivent à côté des mines. C'est ça l'un des objectifs, et de préserver les emplois sur la côtesse. Alors, hier après-midi, une réunion a eu lieu entre les rouleurs et leurs créanciers. La baisse d'activité impacte la trésorerie des rouleurs, vous le savez, surtout ceux qui ont acheté un camion neuf. Cette dette va être rééchelonnée, Philippe Germain, sans pénalité. Bien sûr, l'idée, c'est d'aider la profession à passer ce moment difficile. Et on a demandé donc aux banques, qui se sont engagées à le faire, mais au cas par cas, bien sûr, parce que chaque cas est individuel, à regarder comment étaler un petit peu les dettes, permettre aux entreprises d'avoir la trésorerie. On en a fait de même. Les services fiscaux et la CAFAT étaient présents. Et là aussi, dans nos services, on a l'habitude d'étaler un petit peu... Ça veut dire que la CAFAT, les services fiscaux vont consentir des délais de paiement ? Voilà, ils vont consentir des délais de paiement. Ils vont accompagner, comme on dit, les entreprises dans cette période difficile. Les élus, les Républicains au Congrès considèrent comme calamiteuse votre gestion, donc celle de Calédonie Ensemble. Selon eux, les difficultés se sont aggravées durant votre mandature. Philippe Germain, vous répondez quoi ? D'abord, je note que ce n'est pas tous les Républicains. C'est 4 sur 10 qui disent ça. Écoutez, c'est les résultats qu'il faut juger. Je vous le disais. On a ramené les dépenses de la Nouvelle-Calédonie de 57 à 42 milliards. Et il me semble que c'était ces personnes qui étaient au pouvoir, celles qui critiquent aujourd'hui. C'est peut-être une manière de masquer. Non, on a amené des grandes réformes. La deuxième action que nous avons menée après la stabilisation de nos budgets, c'est relancer l'économie. Je rappelle que nous avons relancé la défiscalisation sur le logement intermédiaire. C'est une enveloppe de 15 milliards. C'est 800 logements supplémentaires pour les Calédoniens. Nous sommes intervenus avec notamment le soutien et même le travail principal du député de la deuxième circonscription, Philippe Gomez, pour obtenir la défiscalisation nationale qui devait s'arrêter en 2017, qu'on a réussi à reporter jusqu'en 2025. Et ça, c'est fondamental, fondamental pour le logement social et bien sûr pour le travail des entreprises. On en a fait autant avec notre défiscalisation locale qui est également nécessaire au tourisme, à la production locale, pour relancer l'économie. Vous avez fait la semaine dernière un reportage en disant le néobus est enfin sur les rails. C'est un projet de 20 milliards qui n'était pas financé. Il avait été inauguré par nos prédécesseurs, mais il n'avait pas été financé. Nous l'avons financé en récupérant d'ailleurs trois francs sur la marge des pétroliers, c'est-à-dire sur les importateurs de carburant. Alors pour revenir tout de même sur vos opposants loyalistes, Sonia Baquez qui dénonce l'alliance UC-Palika, celle qui a conduit à votre installation au fauteuil de président. Cette alliance aujourd'hui, Philippe Germain, vous en pensez quoi ? Écoutez, quelle alliance vous avez vue en un an ? Qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire, de spécial pour dire qu'il y a une alliance ? On se bat sur chaque texte pour avoir une majorité au Congrès. Il faut convaincre tous les élus. Il faut d'abord les convaincre au gouvernement. Pour les Républicains, c'était une alliance qui faisait l'objet de contreparties, parmi lesquelles la stratégie militaire d'André Dang, ce cadeau fiscal dont on a beaucoup parlé, de la SMSP. Oui, mais Sonia Baquez, ancienne membre du gouvernement, qui nous a laissé la Nouvelle-Calédonie dans cette situation, essaie de cacher sa propre responsabilité dans la situation caédonienne en attaquant tous les jours, toutes les semaines, le gouvernement. Et je pense que c'est dangereux ce qu'elle fait, notamment quand elle parle de la SMSP. La SMSP, c'est un dossier qui a été « réglé » est débattu sous le gouvernement Ligard, à l'époque où Mme Baquez était au gouvernement. La SMSP n'a pas eu de traitement de faveur. Elle a eu le traitement de tout contribuable, qui a le droit de contester un contrôle fiscal et d'apporter les preuves. Dès lors qu'elle apporte les preuves qu'il y a eu une erreur, il faut rectifier ce redressement fiscal, nous en faisons plusieurs dizaines, voire centaines par an. Vous restez avec nous, Philippe Germain. On a encore beaucoup de questions à vous poser, notamment sur la TGC, la location, le logement, et puis bien sûr la CAFAT et le RUAM. Restez avec nous. Oui, et puis...